Salut à tous les supporters du PS. Pour la rencontre de ce soir, moi je prédis un premier pour nous dire que Paris va faire ma tournure face aux bagarres. Cela se passe. La bataille sera le milieu de terrain. Sans Verratti, qu'en pensez-vous? Mais je suis content. Il y a une bonne nouvelle, c'est que Flabrie et Lewandowski sont pas là, mais pour le milieu de terrain, c'est craignote. Quant aux latérale il y a droit aussi, c'est craignote, car il n'y a pas. J'aurais dit, ils devront mettre une. Moi je mettrais Marquinhos à droite, avec une charnière centrale Kipambé et Pac Béa. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Je pourrais rendre contre-contre-bas. Le Bayern, le charnier Gabry a été absent lors de l'entraînement aujourd'hui et devrait être parfait. Normalement, quant aux péagés, ils se déplacent avec Danilo Maison et Cardini-Curizawa. Quant à Chagot-Jalot de Lille, qui a été puissé avec les mariés et décarré. Les mariés doivent avoir pu de rester. De même, le président de Lille demanderait l'annulation de son second carré dans le juin. Les mariés agachent dans le vestiaire et ses coéquipiers. On apprend aussi que Navas a déclaré à propos du Bayern, contre eux. Aucune erreur de permis pour gagner. Il ne faut pas se louper. Il faut montrer qu'on est présent. Bien sûr, nous sommes humains. On peut donc être dépassé parfois. Mais je suis super persuadé. Qu'avec nous, toutes nos qualités. Mais nous avons toutes les armes pour l'emporter. Il refuse de résumer cette rencontre à lui face à nous hier et à décarrer. C'est vrai que c'est un grand gardien, mais je ne vois pas les choses de manière personnelle. Nous n'allons pas jouer un match de tennis. C'est un jour. On ne sera pas face à face là contre eux. Il a aussi savouré le pénalty qu'il a arrêté face à Messi contre le Bars. Il a déclaré. C'est super car ça n'arrive pas tous les jours. Mais quand on a l'opportunité, il faut être prêt pour le temps. C'est vrai car il était un peu lourd. D'un des joueurs, c'est le top. Quand il veut. Il a déclaré aussi qu'il voudrait rester longtemps. Il a dit, il est évident que je suis content d'être ici et je resterai jusqu'à ce qu'il le fait. Le chef, bien sûr, s'il ne veut plus de moi. Je devrais partir, mais je suis heureux. Ici, épanoui à 100% à Paris, je veux jouer très longtemps. Au PSG, je ne me sens bien physiquement et mentalement. Il est sous contrat jusqu'en 2023. On apprend aussi qu'un des supramoutis a attaqué le PSG. Son père, qui était agent, qui est son agent a déclaré avec ce qu'il a fait Maxime et qui était à l'inquiéter. Je pense d'être pris un peu plus au sérieux. Mais on n'a pas senti davantage de reconnaissance dans la proposition du club, c'est de prendre le risque d'être envers de la liste de la Ligue des Champions, d'attendre de dire qu'il était là par hasard pour ses qualités humaines. En avant, on ne me résume pas à ça. C'est la preuve qui a fait le bon choix. On rappelle que le Bayer ne voudrait le prolonger. Quant à Tourelle, il a déclaré être marqué par son départ. Il a déclaré et c'était très surprenant car le 22 décembre, j'ai ressenti pour la première fois que je pouvais être viré. J'ai eu une conversation avec Léonardo et puis une nouvelle avant le match, une nouvelle fois avant le match du 23 contre Strabou. J'ai senti que cela pouvait être une possibilité, mais cela ne nous semblait pas rien. Nous avons gagné qu'à zéro. Ensuite, nous avons eu cette conversation qui n'a duré que deux minutes car il ne restait plus grand-chose à dire non plus. Je me suis levé, je me suis levé, j'ai dit qu'il devait régler le problème et je suis parti. Nous avons ensuite remballé nos affaires et nous sommes rentrés sur nous pour fêter.